Salut ! Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les matrices. Eh bien, c'est parti ! Nous allons apprendre à multiplier des matrices. La première chose qu'il faut comprendre avec la multiplication matricielle, c'est que lorsqu'on a une matrice A différente d'une matrice B, la multiplication n'est pas commutative. Autrement dit, A fois B n'est pas égale à B fois A. Il faut donc faire attention à l'ordre de la multiplication. En fait, pour pouvoir multiplier des matrices entre elles, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Alors, commençons par le premier exemple pour voir si c'est possible de le faire. Alors, comptons, première matrice, on a combien de colonnes ? On a une colonne. Et pour la deuxième matrice, on compte le nombre de lignes cette fois, et bien, on a une seule ligne. Donc, 1 est égal à 1. Il est possible de multiplier ces matrices. Deuxième exemple. Ici, on a une matrice qui possède un total de 3 colonnes. Pour la deuxième matrice, on compte le nombre de lignes cette fois-ci. Et bien, il n'y a qu'une seule ligne. 3 n'est pas égal à 1. On ne peut pas multiplier ces matrices entre elles. Troisième exemple maintenant. On compte le nombre de colonnes. Une, deux colonnes. Pour la deuxième matrice, le nombre de lignes. Une, deux lignes. C'est possible de multiplier ces matrices. Et en fait, c'est visuellement assez clair, puisque vous voyez qu'on a affaire ici à des matrices carrées. Autrement dit, les matrices carrées, c'est des matrices qui ont le même nombre de lignes que deux colonnes. Donc, ce genre de multiplication fonctionnera tout le temps. Si on rajoute une autre matrice carrée à la suite, ça fonctionnera aussi. Même si on a une infinité d'autres matrices carrées, toujours avec le même nombre de colonnes et de lignes. Je rappelle ici deux. Ça fonctionnera, puisque la multiplication avec des matrices carrées ne change pas la forme et la taille des matrices. Pour le quatrième exemple maintenant, on y retourne. Nombre de colonnes, deux colonnes. Nombre de lignes de la deuxième, deux lignes. Est-ce qu'il est possible de multiplier ces matrices entre elles ? Eh bien, oui. Cinquième et dernier exemple. Pour la première matrice, on a deux colonnes. Pour la deuxième matrice, on a trois lignes. Est-il possible de multiplier ces matrices entre elles ? Eh bien, vous voyez bien que non. Le nombre de colonnes de la première est différent du nombre de lignes de la deuxième. Voilà, retenez bien le fonctionnement, parce que lorsque vous serez face à un exercice qui vous demandera de multiplier des matrices, il faut d'abord vous poser la question de est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'exercice n'est pas en train de me piéger ? Et donc, il faut bien faire cette vérification-là avant de faire n'importe quel calcul. Alors, avant de vous parler de la multiplication matricielle matrice fois matrice, on va déjà faire quelque chose de plus simple. La multiplication d'un nombre réel avec une matrice. Alors là, pour le coup, j'ai même pris des nombres entiers. Vous allez voir, c'est simple à réaliser. On va d'abord faire trois fois cette matrice. Eh bien, lorsqu'on a un nombre réel multiplié avec une matrice, on distribue tout simplement le réel sur chaque coefficient de la matrice. Eh bien, allons-y, on va le faire. Je fais déjà la matrice qui va faire en fait la même taille. Vous allez voir pourquoi. Je vais d'abord marquer tous les trois en vert. Voilà, comme ça. On y va. 3 fois 5, 3 fois 0, 3 fois moins 1. Maintenant qu'on a ça, on va effectuer les calculs. On va multiplier donc chaque coefficient. Alors, 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. 3 fois 20, ça fait 60. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et 3 fois 1 tiers, ça fait 1. On a donc terminé. On a notre nouvelle matrice qui fait, vous le voyez, la même taille que la première, puisqu'on a simplement distribué le réel qu'il y avait devant. Alors, je vous ai préparé un deuxième exemple, histoire d'être sûr que ce soit bien clair pour vous. Mais je doute qu'il y en ait vraiment besoin. On va le faire quand même. Alors, moins 2 fois cette matrice. C'est parti. On dessine une nouvelle matrice. On va distribuer le moins 2. 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 Que l'on va multiplier à chaque coefficient. Moins 2 fois 5. Moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois 7. On y va. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Eh bien voilà, on a terminé. On a notre nouvelle matrice qui fait encore la même taille que celle de départ. Vous avez compris, c'est assez simple. Passons maintenant à la multiplication de matrices. Ici, on a une matrice de taille 1, 3. Ici, une matrice de taille 3, 1. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est vérifier s'il est possible de multiplier ces matrices entre elles. Bon, on va compter le nombre de colonnes ici. On a bien 3 colonnes. Le nombre de lignes. On y va. 1, 2, 3. 3 lignes. Voilà, 3 est égal à 3. On peut effectivement multiplier ces matrices entre elles. Une fois qu'on a fait cette vérification, ce qu'il faut savoir, c'est quelle tête aura notre matrice finale. Eh bien, pour le savoir, ce qu'il faut faire, c'est regarder la forme des matrices qui sont là. Ici, on a une matrice qui fait... Alors, je vais le marquer d'une autre couleur. On a une matrice 1, 3. On la note comme ça, 1 x 3. Pourquoi pas. Et cette matrice-là est de taille 3 x 1. On met d'abord le nombre de lignes et ensuite le nombre de colonnes. Eh bien, la taille de notre matrice finale, en fait, donnera une matrice qui fait le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Oui, c'est l'inverse de la vérification que l'on fait au début. Je vous rappelle, la vérification qu'on fait au départ, c'est le nombre de colonnes de la première et le nombre de lignes de la deuxième, pour savoir si on peut les multiplier. Eh bien, la forme de notre matrice finale, le résultat, ça fera le contraire, c'est-à-dire le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Donc ici, on sait très bien qu'on aura donc une matrice qui sera de taille 1 x 1. C'est possible, une matrice 1 x 1. Bon, ça a presque les mêmes propriétés que les réels finalement, mais c'est une matrice, du coup, qui n'a qu'un seul coefficient à l'intérieur. Eh bien maintenant, pour effectuer la multiplication, on va faire une sorte d'imagerie un peu visuelle, on va retourner notre matrice de 90 degrés. Alors voilà, j'ai retourné ma matrice, sauf qu'attention, ne faites surtout pas ça sur une copie, ne le faites que sur votre brouillon, car c'est complètement faux d'écrire ça. Et oui, on ne respecte pas ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes, ça ne respecte pas les propriétés de la multiplication matricielle. Je le répète, jamais sur une copie, seulement sur votre brouillon pour vous faire une image mentale. Voilà, alors allons-y. Pour multiplier des matrices, en fait, il faut simplement multiplier les coefficients entre eux et additionner, en fait, ces multiplications de coefficients de la manière suivante. Alors, on multiplie d'abord les deux coefficients qui sont là. 1 x 0, plus moins 2 x 5, plus 4 x moins 1. Et ça, on va le calculer. 1 x 0, ça fait 0. Moins 2 x 5, ça fait moins 10. Je vais marquer un moins directement. Et 4 x moins 1, ça fait moins 4. Pareil, je marque le moins. On a donc 0, moins 10, moins 4. On a donc moins 10, moins 4. Moins 10, moins 4, ça fait moins 14. C'est égal à moins 14. Moi, je le laisse sous la forme de matrice, mais bon, il pourrait potentiellement enlever les parenthèses. Sauf que c'est plus mathématique de l'écrire quand même sous cette forme. Passons maintenant au carré matriciel. Alors, une matrice au carré, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est le même fonctionnement que pour les réels ou même pour les vecteurs. Lorsque vous mettez une matrice au carré, c'est comme si vous la multipliez plusieurs fois par elle-même. Et donc, pour développer ce carré, on peut écrire comme ça. On a la matrice multipliée par elle-même. Ça marche de la même façon. Alors, comme toujours, vérifions si cette multiplication est possible. Alors, ici, on a trois colonnes pour la première matrice. On a trois lignes pour la deuxième. C'est donc possible de faire cette multiplication. Et en fait, pour que l'on puisse mettre une matrice à une certaine puissance, bon, en l'occurrence ici, c'est puissance 2 au carré, il faut que cette matrice soit carrée. Et donc, que le nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes. Oui, je vous rappelle la condition de départ. Il faut que la première matrice, son nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Donc, puisque c'est deux fois la même matrice, il faut donc que le nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes dans cette même matrice. Et là, en l'occurrence, puisqu'on a une matrice carrée, trois lignes, trois colonnes, eh bien, ça marche. On peut mettre cette matrice à une certaine puissance. Et puis, je vous le rappelle, notre matrice finale va ressembler, en fait, au nombre, cette fois-ci, de lignes de la première et au nombre de colonnes de la deuxième. Eh bien, c'est ce qu'on a ici, puisque de toute façon, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. La matrice finale ne changera pas de forme. Elle sera également de taille 3 x 3. Et en fait, pour faire la multiplication matricielle, j'ai ma petite technique personnelle, je vais vous l'expliquer. Pour trouver le nombre qui se trouve ici, en haut à gauche, il va falloir faire la multiplication de deux matrices, qui seront celle-ci et celle-ci. Ici, on a bien deux matrices que l'on peut multiplier ensemble. Pourquoi ? Parce que le nombre de lignes, 1, 2, 3, est égal au nombre de colonnes de la deuxième, 1, 2, 3. Eh bien, la multiplication de ces deux matrices, on l'a vu tout à l'heure avec le premier exemple, ça donnera une matrice, finalement, qui n'aura qu'un seul élément à l'intérieur. On peut considérer, du coup, que c'est qu'un seul nombre. Eh bien, c'est exactement le coefficient qu'on aura ici. Alors, allons-y, faisons la même technique que tout à l'heure. Alors, voilà, ici, j'ai retourné ma matrice de 90 degrés, le 1, 2, 0. Je vous le rappelle, on n'a pas le droit de le faire. Ne faites que sur votre brouillon, mais jamais sur une copie. Allons-y, multiplions les coefficients entre eux. 1 fois 1, ça fait 1. Plus moins 2 fois moins 3, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Donc, 1 plus 6. Et 0 fois 0, ça fait 0. Donc, plus 0. 1 plus 6 plus 0, c'est égal à 7. On a trouvé notre coefficient, donc, qui se trouve en haut à gauche, c'est-à-dire 7. Et vous voyez que ce coefficient, ici, se trouve à l'intersection, en fait, de l'encadré que j'ai mis ici et l'encadré que j'ai mis là. Le nombre qui est en haut à gauche se trouve, en fait, dans les deux matrices que j'ai, ici, multipliées. Et, en fait, c'est cette technique que nous allons utiliser partout. Pour trouver cette case-là, celle qui se trouve en bas, nous allons multiplier, donc, la ligne qui se trouve, ici, sur la matrice, avec la colonne, la matrice juste ici. Vous voyez bien que l'intersection de cette ligne et de cette colonne, c'est bien le coefficient qui est en bas. Eh bien, allons-y ! On se retrouve avec la multiplication de ces deux matrices. 0 fois moins 2, 0 fois moins 2, ça fait 0, plus 5 fois moins 1, 5 fois moins 1, ça fait moins 5, plus 2 fois 5, 2 fois 5, ça fait 10. On se retrouve avec 0 moins 5 plus 10, 0 moins 5 plus 10, ça fait 5. Voilà, on a trouvé le coefficient qui se trouve à ce niveau-là. Allez, un petit dernier pour la route. Le coefficient qui se trouve à droite, c'est donc la multiplication de cette matrice-là, avec cette matrice-là. L'intersection de ces deux rectangles, ça fait bien cette case-là. Allons-y ! Moins 3 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 1 fois 2, ça fait 2. 0 moins 1 plus 2, ça fait 1. On a trouvé le coefficient qui se trouve juste là. Et donc voilà, j'ai enfin terminé de multiplier tous les coefficients. Ça me donne ce résultat, cette matrice finale. Vous avez compris donc le fonctionnement. Ce système marche donc avec n'importe quelle matrice, à partir du moment, bien sûr, où on peut multiplier ces matrices. En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Laisse évidemment un like si tu as apprécié évidemment cette vidéo. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !